bonjour à dites nous tout à la salle de bain le point sensible de 100% des logements dès qu'on parle d'humidité c'est magnifique c'est voilà et la lumière clignote parce que d'après l'électricien les fils à l'intérieur sont en train de rouiller ah c'est possible donc du coup il peut rien faire voilà changer rien faire bon là évidemment forcément la vmc elle galère il ya les moisis et de la moisissure ça se met partout la peinture se bat les joints les joints de la baignoire comme dans beaucoup de d'endroits ben une fois que le moisis s'est installé c'est ça revient tout le temps et ça prolifère et alors dans l'angle c'est ça ah oui il s'est pas et ça comme ça quand vous l'avez fait sa logement ok mais là mais sauf que là ils n'ont même pas fini de bouger le mur là oui oui donc en fait ils m'ont fait rire parce qu'ils me disent que c'est parce qu'on prend trop bas on aurait vu la taille de la baignoire alors ouais vous prenez trop de bain alors effectivement en étant plié en deux franchement non c'est ça voilà mais voilà donc la proposition de ville là c'est qu'on fasse un planning pour venir se doucher chacun notre tour et pas tous les jours on doit avoir un planning sinon ça fait trop de monde dans la salle de bain en fait c'est notre faute elle est humide parce qu'on l'utilise trop on se lave trop tu n'as rien à ajouter les jumeaux on arrivait ici ils avaient 18 mois ils n'avaient pas de problème de santé bizarrement maintenant devient asthmatique et multi allergie de fou le petit j'ai fait ma grossesse ici il est né asthmatique et m'ont dit que de pas avoir un problème parce que c'est bizarre que c'est le premier de la famille et moi je suis depuis que je suis ici j'en avais pas voilà donc c'est ici normalement j'ai fait rien parce que tu vois là dans l'angle pile dans l'angle et en fait ça c'est les infiltrations du coup on a dû acheter la machine qui se trouve ah oui de l'extracteur de voilà elle marche h24 sinon en fait les murs gouttes et les meubles mais rien qu'on voit tout en train de se piquer en fait là bas ça ouais mais attendez vous prenez des bains dans la chambre ça c'est ça en fait la proposition qui a l'idée de prendre des bains dans sa chambre voilà je dois laisser le vélo comme ça tout le temps jour nuit hiver été ah oui bah c'est une pour dire d'aérer parce qu'on aère pas assez donc faut le laisser ouvert tout le temps tout le temps et vivre dehors du coup c'est peut-être plus rapide non c'est un peu le principe du coup voilà du coup les enfants peuvent vivre ici donc c'est tous les deux malades on les a remis dans la chambre du petit en haut et donc des ados de 16 ans dans une chambre d'un petit de 10 ans ils ont pas du tout les mêmes horaires ça se réveille l'un l'autre et ouais c'est une pièce que vous payez qui n'est pas utilisable quoi c'est ça donc on m'a dit que vous allez faire un geste et me payer à la fin de tous les travaux que j'attends depuis le nombre de mètres carrés de la chambre vous allez me déduire du salaire du loyer ça les promesses n'engagent que j'ai demandé un écrit je n'ai aucun écrit ah non bien sûr il passe tout par oral c'est ça c'est la promesse pour dire de me calmer en fait dès que je commence à ils vous l'ont pas écrit là de prendre des déroulements sur les douches pareil il n'y a aucun écrit normalement chaque fois qu'il ya un ouvrier qui vient on doit avoir un rapport par mail à chaque fois je demande vous avez bien mon adresse mail je remets mon adresse mail c'est moi qui l'écrit donc je sais qu'elle est bien écrite et bizarrement ça passe par villogia et ça doit arriver chez nous j'ai jamais eu aucun mail que faut me faire passer des techniciens pour contrôler j'en ai eu plein ils sont tous junus en disant que c'était aberrant que l'appartement devait pas être loué des choses pareilles à part quand c'est des confort plus quand c'est confort plus et que c'est villogia là ils me disent que c'est de ma faute c'est pas pareil j'ai pas les mêmes choses que quand c'est des sociétés que villogia des sociétés qui travaillent pour villogia mais qui a pas une personne villogia qui présente là ils nous disent la vérité et nous disent que c'est une catastrophe ce qui est intéressant dans ton cas c'est la manière dont villogia répond la manière qu'ils ont de jamais faire des cris de toujours passer par orale de toujours pousser à machin en fait de balader entre différents interlocuteurs tout ça c'est hyper symptomatique de la manière dont ils traitent leurs locataires mine de rien on a une fuite qui est récurrente quasiment tous les ans de la toiture et en fait villogia me l'aurait pas en faisant en mettant du scotch ouais voilà ces réparations et bah du coup le vent passe partout parce que la moitié du placo qui est parti ok voilà j'ai dû protéger bien que mal je suis pas le compteur le disjoncteur sinon en fait l'eau coule dedans et du coup c'est g on n'a plus d'eau chaude on n'a plus de chauffage c'est embêtant pour eux non pas trop ouais ouais non j'imagine mais voilà ils n'habitent pas là de toute façon quand on les a appelés en disant qu'il y a une fuite ils nous disent si vous n'avez pas trois centimètres d'eau au sol donc vous avez bien vu que la fenêtre de la porte il n'y a pas de porte entre la cuisine et le salon ouais donc en fait pour avoir trois heures il faut que ça coule sinon ils viennent pas ils viennent pas tant qu'il n'y a pas trois centimètres d'eau au sol mais ça n'existe pas ça comme critère il paraît que si bon là c'est mon coin grenier et que normalement l'air chaud ça monte c'est ça pour ça que je laisse ouvert si je ferme c'est pas possible il fait 14 dans les chambres avec 21 dans le salon en poussant le chauffage à 21 et pour avoir 21 dans le salon il faut qu'elle soleil qui donne dans la baie vitrée 19 en bas et 13 ans alors ouais j'ai vu dans l'angle bien rafael monte donc la belle problème c'est parce que comme je lui ai fait un placard encore un peu grenier pour dire de ranger parce qu'il y a aucun rangement dans le logement ouais c'est parce qu'il est trop plein ah oui c'est bah c'est de votre faute de toute façon en plus je lui dis c'est fermé avec un rideau c'est pas fermé avec une porte donc en fait c'est pas hermétique ouais ouais donc ça lire circule c'est ça et non c'est parce que c'est trop plein parce que voilà je range mais il s'en tire en plus et il y a plus tout à l'heure donc on a encore toutes les tâches qui arrivent quand il va arrêter le pleuvoir ça va sécher bon c'est un peu mieux allez et là c'est à cause de la peinture si j'ai pas fait un bon on a eu on avait aucun évier qui fonctionnait aucune évacuation qui fonctionnait les gens qui habitaient ici en fait ils étaient là partiellement donc quand ils partaient et boucher tous les éviers il y avait quoi les fenêtres je me pendais entièrement dessus avec les jambes en l'air ça s'ouvrait pas la baie vitrée elle est tombée et c'est là où ils ont ils ont parce que le nouveau velux qui était un peu plus grand que le précédent non non du tout c'est la première fois qu'ils ont changé les velux parce que quand on arrive on pouvait plus les ouvrir et les fermer ouais mais en fait ils ont saqué dessus et ils ont pour tirer donc du coup ils n'ont pas coupé en fait ils n'ont pas cherché à couper ou à meuler ou à ils ont saqué dedans et puis et puis ça arrachait partout les vous ont mis un peu de silicone à l'arrache du coup la solution de du logeat et ils m'ont donné une planche avec des clous et il faut que je la remette mais en fait si je la mets mes mains donc des coups voilà ils m'ont dit ça il va falloir que vous le refaites aussi avant de partir ils m'ont dit la caution vous l'aurez pas si vous partez on est dans l'obligation avec la caution refaire votre appartement à neuf pour les suivants non non c'est pareil mensonge c'est pas la loi du coup la caution n'est pas par rapport aux travaux qu'ils ont constaté et à faire hors sujet complet la caution ça correspond pas à ça c'est quand c'est s'il ya des dégradations que ce fait de logements qui sont de votre responsabilité point c'est une épreuve des bains mais on laisse une dégradation de votre responsabilité le bain et je mets deux enfants à dormir dans la même chambre c'est un camping de nos trois enfants ah oui ah bah oui heureusement qu'on avait un lit sur élevé pour faire un point de lecture pour le petit mais du coup on a mis le deuxième là parce qu'il n'y a plus de vent il serait venu ce matin sur les legos là le mur tient plus donc en fait ils me disent quand il y avait de ce sens rien à faire là dans l'angle tu vois de sens les raccords ils sont plus sa fissure donc ça veut dire que le mur il a gonflé la gondolée ça devient un peu compliqué parce que les deux grands se lève très tôt le petit à la même heure et voilà moi les deux grands des scolioses ils ont un lit avec des lattes en bas je peux pas les faire dormir trouver des deux matelas pour promettre un matelas en dessous pour dire qu'ils n'ont pas mal au dos et quand ça touche que nous adultes ça va quand ça touche les enfants je comprends vous nous montrer tous les courriers que vous leur avez écrits ou tous les ce que vous avez du coup là c'est le dernier courrier qu'on a de renvoyer par rapport à notre protection juridique qui nous a proposé d'envoyer un courrier à monsieur le million avec votre assurance ouais et j'y avais pas pensé avant en fait c'est un technicien de chez qui travaille pour biologère qui m'a téléphoné qui me l'a proposé donc je pense voilà j'ai mis toutes les photos ça c'est l'état du balcon parce que ça couche la voisine du tout et ça va c'est une nouvelle photo du haut qu'on a découvert le coin de la chambre voilà donc en alors du coup suite à la plainte que j'ai fait en mairie j'ai eu le droit à avoir madame l'aîné qui était fortement déçu de mon comportement un quoique qui était déçu de mon comportement parce que j'ai fait une plainte en mairie la personne de villager c'est ça c'est une des chefs de villager donc elle est venue et je l'ai listé exactement tout ce qu'on a vu et plus les charges parce qu'en fait ils me demandent énormément de charges et les régules de charges il ya des choses que même elle ne sait pas ce que c'est et en fait on a alors bizarrement j'ai envoyé ça il l'a reçu la mairie me dit il l'a reçu et le lendemain on avait un courrier de huissier dans la boîte aux lettres en disant alors dans la boîte aux lettres pas recommandé en disant que si on payait pas on devait partir dans les 48 heures ça c'est que tu déposes une plainte en mairie et 48 heures après j'ai un courrier de huissier menaçant de voilà donc il fallait que j'appelle cette dame de villager qui n'a jamais voulu me prendre au téléphone c'est pas qu'elle peut pas c'est qu'elle n'a pas voulu je l'ai entendu de vive voix non je ne prendrai pas au téléphone c'est vraiment des méthodes de mafieux quoi le pire c'est qu'ils nous mettent tout mais derrière mes relevés de comptes et sont en fait à part le régule des charges que j'avais demandé un rendez vous avec eux pour le recalculer oui à part ça je n'ai pas de retard de loyer donc il y a un coup de pression dans les méthodes du pire et là du coup elle venait expressément surtout qu'il faut que vous sachiez que pour avoir fait ça avec le cabinet de d'huissier ça leur a coûté plus cher que ce que vous leur allez leur payer en régulation de charges c'est vraiment un système bien modé pour tout le monde ferme sa bouche et pour tenir tout le monde qui y compris leur coûte du pognon d'accord parce que quand ils mandatent un cabinet d'huissier le payer lui c'est lui si c'est pas gratuit on m'a juste dit que la prochaine fois c'est moi qui devrais le payer donc la prochaine fois que ce monsieur se déplace voilà donc ils m'ont dit là il a été gentil l'a mis dans votre boîte aux lettres la prochaine fois c'est moi gentil je fais non il l'a pas mis dans la boîte aux lettres parce qu'en fait c'est une lettre verte donc c'est le postier qui l'a mis classique et la prochaine fois bah la prochaine fois moi je veux bien moi je veux les payer mais si je les dois je les paye ça me parait logique c'est dans le contrat de location mais en fait il ya des choses que pourquoi je paye des choses qui ne sont pas faits comme pourquoi je paierais des choses que elle même elle en tant que villogia ne sait pas me dire ce que c'est donc voilà et tout ça c'est ma visite du dessous dans le même cas ma voisine du dessous là j'ai imprimé les photos parce que c'est le garage en fait ils sont en train de retirer les anciennes fenêtres mais des nouvelles fenêtres il ya de l'amiante dedans et en fait le met ils le mettent dans le terrain et c'est marqué attention mais ils sont passés pour nous pour faire les travaux ici ils nous ont dit on va pas mettre nous nos ouvriers en danger on va venir voir s'il ya de l'amiante chez vous je dis mais nous on vit avec alors nous ont dit oui mais il faut gratter la peinture je sais même dans la salle de bain la peinture est déjà en train de partir donc en fait en gros on est avec l'amiante ils nous ont dit que c'était pas trop grave du coup on restait pas trop longtemps dans la salle de bain voilà donc ce monsieur est devenu le rapport a été envoyé mais en fait du logeur pour l'instant leur appareil et alors j'ai réussi à récupérer le numéro de téléphone de la société j'ai téléphoné ils l'ont renvoyé par mail quand j'ai eu au téléphone avec l'interdiction de villogène de l'envoyer ils ont interdit à villogène de m'envoyer le rapport logiquement c'est dans l'obligation de m'envoyer bah oui donc du coup ma voisine du tout tout ce que ça fait chez moi ça fait chez elle le balcon ça s'écoule de partout la salle de bain elle a autant de champignons que moi autant de l'humidité ça c'est dans le cellier quand moi j'ai eu ma fuite à la toiture et en fait villogène ce qui leur répondent c'est que elle peut attendre ça c'est l'accès qui sont plafond de cuisine la photo on voit que c'est à peu près pareil que tout le monde moi j'ai relisté un peu ce que tous les voisins ont dit c'est pour ça qu'après j'ai mis dans les entrées qu'on pourrait se réunir en bas à dix et vers dix et heures comme ça je me dis si les voisins ils peuvent venir il y en a beaucoup qui ont peur sincèrement il y en a beaucoup que ça fait peur et ouais mais c'est aussi parce que c'est eux qui enfin voilà c'est quand on voit les méthodes de voyous qu'ils utilisent on va être dedans du coup et pas tous les mêmes charges donc moi ce que je lui ai demandé la clé de répartition des charges m'ont demandé où j'ai trouvé ce terme en assurance juridique qui m'a dit il faut vraiment marquer ça parce qu'au début j'avais marqué je voudrais le recalcul des charges c'est un classique parce que les charges c'est tout ce que paye le bâtiment en entier divisé par les logements il ya une clé de répartition pour atteindre alors qu'on a du parking du machin nous au quatrième on paye plus de ménages que celle au rez-de-chaussée je trouve normal je me dis on paye les escaliers si c'était fait mais sont pas faits bon bref mais on paye même pas sûr qu'il faut y payer plus en étant au quatrième qu'au rez-de-chaussée mais bon on a appris qu'on paye plus de jardins que celle du rez-de-chaussée ou celle du premier je dis ben pourquoi parce que le jardin on en profite tous est ce que vous voyez mieux depuis le quatrième ben non elle me dit parce que comme on est là c'est pas de mettre à leur place voilà elle a pas su me dire pourquoi mais on paye plus de jardins que tout le monde pourtant l'entretien du jardin n'est pas fait donc c'est toujours les mêmes choses la vmc depuis qu'ils l'ont changé c'est une catastrophe l'humidité salle de bain méditer tout on a de l'humidité puis ils ont changé la vmc et en plus que je n'ai pas dit c'est que la vmc ils ont collé le moteur aux chambres du haut du coup la nuit on entend un clic 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 qui tape dans le mur et ils m'ont dit bon quand même quand vous dormez vous dormez donc en fait on doit s'endormir avec de la musique on retire de pas l'entendre parce que quand tout le monde ferme ses fenêtres la ventilation fait beaucoup plus de bruit donc l'été dormir à la fenêtre ouverte en fait on dort dans le moteur de la vmc ça commence à faire deux ça fait beaucoup ça fait ça fait beaucoup et encore je suis sauf j'oublie des trucs l'épaisseur du dossier là en dit long quand même celui là c'est rien que depuis 2000 et 2023 j'ai dû en faire un deuxième et bon après moi ça m'embête les problèmes de santé qu'on a de plus en plus et puis je voudrais reprendre le boulot mais je reprendrai pas ici tant que tant que c'est pas fait je mettrai pas en danger quelqu'un d'autre bon 17 heures c'est ça va être l'heure d'aller voir si l'organisation collective fonctionne bon ben voilà on vient de finir la visite de la résidence des jardins avec notre député hugo avec les locataires on a rencontré beaucoup de locataires c'était très intéressant très riche très émouvant aussi parce qu'on voit des histoires de vie on a des situations sociales qui sont très compliquées du fait de l'état du logement est en fait la conclusion qu'on peut tirer de tout ça c'est qu'on a chez villogia l'incarnation du bailleur voyou c'est à dire des gens qui ne respectent pas la loi qui savent qu'ils ne respectent pas c'est à dire l'obligation d'entretenir son logement et qui derrière profite du fait que les gens n'ont pas assez de moyens n'ont pas assez de temps n'ont pas l'énergie d'entamer des démarches judiciaires pour contraindre concrètement villogia à faire les travaux et ils profitent donc de la vulnérabilité en fait de ces gens et de leur précarité pour ne pas entretenir leur logement et les laisser dans une dans cette situation déplorable donc voilà ça on n'accepte pas on va se mettre à l'action avec les locataires qu'on a rencontré aujourd'hui qui étaient nombreux avec hugo bernal ici et on va passer concrètement à l'action pour forcer pour obliger villogia à respecter ses obligations de bailleur et à entretenir concrètement rapidement ces logements pour que ces personnes ces locataires puissent enfin retrouver des conditions de vie digne donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo à la relayer sur tous vos réseaux sociaux que les gens soient au courant de cette situation et puis pour contraindre directement villogia à entretenir ses logements en tout cas on se tient très vite au courant et ça va barder